A la route, chazak oubarouk abotai 10 éloul aujourd'hui Et voilà, si on a le chauffard dans la main Qu'on partage ensemble en ce moment Ce moment de se rappeler Aussi Le moment de l'Akéda Où Abraham devait faire le sacrifice de son fils Et Hachem il a dit stop C'était une épreuve Et à la fin il a pris un bélier Donc ça rappelle le bélier d'Itschak Vous savez tous les matins En ce moment dans les Slichot On lit un Slichot Incroyable, il a été écrit par un grand rabat Hachkenaz Et c'est un des seuls que les Hachkenaz, les séfarades Tout le monde le lit Et il est très émouvant Je vois que tout le monde le connait On va essayer de traduire Et il a un message énorme aujourd'hui Le Khen c'est le nid S'il n'y a plus le nid Le nid c'est selon le Zohar HaKadosh Notre maison, notre temple Et Amigdash, Jérusalem Il a été détruit le temple Pour l'instant il y a quelque chose d'autre Toutes les endroits où les sages étaient remplis de Torah Riken c'est devenu vide Il ne faut pas qu'on abandonne Car on a un grand joker On a le mérite de Avraham, Mitzchak, Yaakov Ce qui veut dire que dans la paracha de cette semaine On va lire une mitzvah incroyable Vous la connaissez Shilua HaKen C'est la mitzvah des oiseaux Quand tu vois un nid Bon regardez les détails dans la paracha Tu vois un nid par hasard Tu vois une maman avec des oiseaux Il faut que tu envoies la maman Et que tu prends les oiseaux Et la Torah elle te dit Tu vas devoir prolonger la vie Tu vas construire une nouvelle maison C'est gourou là pour mariage Parnassah, etc Très dur à comprendre cette mitzvah Mais si on reste fidèle au Zohar Qu'il a expliqué le nid de Bet Amigdash Il nous explique que la tristesse De ce oiseau là, de cette maman Quand elle voit que tu prends les enfants Même si tu les remets après C'est bon, tu as fait la mitzvah C'est une tristesse qu'elle monte directe à Dieu Sans intermédiaire Et Dieu il se rappelle que notre nid aussi On attend qu'il sera construit Et pas continuer à casser des verres dans des mariages Pour se rappeler de ce qui nous manque Mais pour cela, et avant de sonner le chauffard Voilà le message du jour Pour cela, nous on doit faire pareil Ça veut dire quoi ? Je vois quelqu'un en face de moi Même si dans mes yeux il n'a pas de mérite Entre guillemets Que je le dois le respect ou que je l'écoute Parce qu'il ne mérite pas du tout Mais est-ce que son père, son grand-père Son arrière-arrière-grand-père Jusqu'à Abraham Yitzhak Béakov Était quelqu'un de sage ? Oui Si maintenant je ne vais pas le calculer Ça va faire de la peine au père Alors regardez comment Hachem Pour le mérite à nous Il remonte jusqu'à Yitzhak et Yaakov Pour dire allez une bonne année grâce à eux Alors même si on voit des personnes Entre guillemets Qu'ils n'ont pas de mérite Voilà ce qu'il dit Rabbi Moshe Kordovero Ils méritent le mérite Grâce à Avzaken Leur père qui était sage Voilà le message qu'on va essayer aujourd'hui De comprendre Pendant qu'on va sonner le chauffard Et comme ça Bézra Tachem On va avoir un nid bientôt Qui va être construit Et rempli de tout ce qu'on souhaite Dépuis Bah惜 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 C'est parti.